Alors aujourd'hui je vous fais un petit comparatif entre deux tarots. Alors le tarot du Sphinx, qui est aussi connu sous le nom du tarot égyptien. Donc en fait c'est le même tarot. Là c'est l'édition L'Oscar A.B.O. et là c'est l'édition L'Oscar A.B.O. Orbis Fabri. Alors pour l'édition L'Oscar A.B.O. on a un livret avec des significations assez rapides sur les cartes. Alors que pour Orbis Fabri, comme d'habitude on a juste un tout petit feuillet avec une présentation très succincte du jeu en question. Alors ce qui va être intéressant ici, dans cette édition là, c'est que l'édition elle est dorée. Donc en fait c'est le même jeu de tarot mais avec un fond doré. Et ça c'est plutôt appréciable. Donc je recommence la comparaison des cartes. Voilà. Alors elles n'ont pas été imprimées dans le même sens. Elles sont en effet miroir en fait. Donc là on voit bien qu'elle a été dorée. Au niveau de l'arrière-plan. J'aime beaucoup l'édition dorée, forcément. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont conservé l'effet un peu abîmé des cartes, comme on peut le voir ici en bas. Malgré la dorure de l'arrière-plan, ils ont conservé l'effet un peu vieux et ça c'est plutôt sympa, je trouve. Ça fait comme un contraste entre la dorure et le style usé. La bordure de l'édition dorée aussi est plus sympa, je trouve en noir. C'est plus sobre. C'est juste étonnant qu'ils aient interverti, enfin inversé plutôt les illustrations. Je trouve ça un petit peu surprenant. Généralement, les éditions de l'Oscar ABO, Arbis Fabri sont de moins bonne qualité. Puisque c'était une édition qui était vendue en presse. D'ailleurs c'est pour ça que le petit livret est moins complet. C'est juste un petit feuillet. En fait c'était vendu, je crois, avec un fascicule à ranger dans un classeur avec des informations sur le jeu en question. Chaque semaine, un tarot avec un fascicule et un classeur à compléter. Enfin à ranger dans un classeur. Donc du coup, généralement les cartes sont quand même de moins bonne qualité. Et là je suis assez surpris parce que le côté doré, les cartes sont épaisses. Enfin elles sont comme une édition de l'Oscar ABO classique. Donc c'est plutôt sympa qu'ils aient sorti chez Arbis Fabri une édition différente. Alors, il faut juste que je retrouve pour les remettre dans le bon ordre. Je vais faire un petit peu de place pour faciliter la manipulation des cartes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. La vidéo va durer un quart d'heure. Alors, les mineurs sont illustrés dans les deux éditions puisque c'est le même jeu. C'est un des tarots égyptiens le plus sympa que j'ai eu entre les mains. Pourtant j'en ai eu pas mal. Mais je le trouve vraiment bien fait, original. Les cartes glissent. Et voilà. J'en ai eu pas mal. 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 C'est parti !